Tirer le maximum du PMC, tutoriel pour les membres qui ne sont pas actuellement en exercice. Bienvenue à la présente Web émission sur la manière de tirer le maximum du programme de maintien de la compétence au PMC. À la fin du présent tutoriel, vous devriez beaucoup mieux comprendre les exigences du PMC et avoir une bonne idée de la manière dont vous pouvez satisfaire aux exigences du programme alors que vous n'êtes pas actuellement en exercice. Le visionnement de la Web émission est un moyen de consacrer du temps structuré à l'auto-réflexion et l'auto-évaluation. Si vous n'avez pas encore commencé le PMC pour cette année, cette Web émission vous aidera à vous rattraper. Si vous désirez améliorer et consolider ce que vous avez déjà fait ou ce que vous avez fait les années passées, la présente Web émission devrait vous mettre sur la bonne voie. La présente Web émission vise tout particulièrement les membres qui, à l'heure actuelle, n'exercent pas le travail social ou les techniques de travail social parce qu'ils sont en congé, congé de maternité, congé parental ou congé maladie, parce qu'ils sont au chômage ou travaillent dans un domaine différent, parce qu'ils sont retraités ou parce qu'ils sont dans la catégorie des membres inactifs. Si vous exercez à l'heure actuelle, il existe une autre Web émission conçue spécifiquement pour vous. Vous pourriez être également intéressé à avoir l'aperçu général du PMC que l'on retrouvera dans la présentation du programme de maintien de la compétence. Ces deux documents sont affichés sous la rubrique «Practique professionnelle du site Web de l'Ordre ». Avant de commencer, prenez un moment pour vous assurer que vous avez entre les mains les documents suivants. Le manuel « Code de déontologie et normes d'exercice », deuxième édition 2008. La grille d'autoévaluation GAE et le plan de perfectionnement professionnel « Plan de PP » réunis dans une même brochure. Vous pourriez également vouloir avoir sur la main le guide d'instruction du PMC. Il s'agit d'une brochure distincte qui risque plus de vous être utile si vous travaillez à votre compte. Voici un aperçu de ce que couvrira le présent tutoriel. Tout d'abord, je vais vous présenter brièvement les cinq étapes que comporte le PMC. Je présenterai ensuite plus en détail les différentes parties du programme, la feuille de travail, la grille d'autoévaluation et le plan de perfectionnement professionnel. Comme vous pouvez le voir, il y aura des moments où vous pourriez vouloir arrêter la Web émission pour travailler sur les documents du PMC précisément. N'hésitez pas à le faire en plusieurs séances. Vous pourrez toujours revenir à la section de la Web émission sur laquelle vous avez besoin de travailler, lorsque vous disposerez de plus de temps. Les onglets sur le côté du présent diaporama vous aideront à accéder facilement à la section dont vous avez besoin. Il pourrait être utile de regarder cette Web émission avec d'autres membres afin de pouvoir tirer des leçons des expériences des autres. Professionnel, éthique, qualifié, responsable En tant que membre de l'Ordre, vous indiquez que vous êtes professionnel, éthique, qualifié et responsable. Vous indiquez quelque chose d'important au sujet de vous-même au sujet de votre profession. L'une de vos obligations en tant que travailleur social ou de technicien en travail social inscrit est de satisfaire aux exigences de maintien de la compétence établie par l'Ordre. La plupart des ordres de réglementation ont de telles exigences en matière de maintien de la compétence. On parle parfois d'exigences en AQ, assurance de la qualité, ou en formation continue, éducation permanente. Les membres du public peuvent être assurés qu'en tant que membre de l'Ordre, vous êtes soucieux de l'éthique et vous êtes qualifié, et vous poursuivez votre formation continue et votre perfectionnement professionnel, même si vous n'exercez pas à l'heure actuelle. Le PMC a été lancé en avril 2009 après deux phases de consultation avec les membres, les organismes de réglementation et autres parties prenantes. Tous les membres, même ceux qui n'exercent pas à l'heure actuelle parce qu'ils sont en congé – congé de maternité, congé parental ou congé maladie, ou sont au chômage ou à la retraite – sont dans la catégorie de membres inactifs ou se sont inscrits tard dans l'année, doivent obligatoirement participer au PMC. Le Règlement sur l'inscription, pris en application de la Loi sur le travail social et les techniques de travail social, donne à l'Ordre le pouvoir de suspendre le certificat d'inscription des membres qui ne se conforment pas au PMC. Compte tenu des consultations, nous avons élaboré le PMC selon un modèle de formation des adultes qui exige que les membres assument la pleine responsabilité de leur apprentissage, revoient le Code de déontologie et les normes d'exercice, remplissent une grille d'autoévaluation et mettent au point un plan de perfectionnement professionnel en tenant compte des besoins qu'ils ont identifiés dans leur autoévaluation. Tous ces documents doivent être remplis une fois par an. Un aspect important de notre autoévaluation est qu'elle repose sous les huit principes énoncés dans les normes d'exercice. Le programme est souple et tient compte du fait qu'à titre de membres qui n'exercent pas à l'heure actuelle, vos besoins sont sans doute différents de ceux d'un membre actuellement en exercice. Le PMC a reçu un accueil favorable jusqu'à présent. Les membres ont fait savoir qu'ils apprécient la souplesse du programme qui leur permet d'établir des objectifs qui leur sont utiles et pertinents, mais aussi le fait que les activités d'apprentissage sont définies d'une manière très générale et ne consistent pas uniquement à assister à des ateliers, des cours ou des conférences. Cela pourrait être particulièrement pertinent pour vous si vous n'exercez pas à l'heure actuelle. Alors que l'Ordre ne vous dit pas où et sur quoi vous devez concentrer votre apprentissage, il vous recommande néanmoins de consacrer au moins 25 heures par an à votre PMC. La réalisation du PMC comporte cinq étapes. La première étape consiste à remplir la feuille de travail qui comprend l'évaluation de votre situation et de vos besoins d'apprentissage à l'heure actuelle ainsi que de vos besoins et buts d'apprentissage futurs. Alors que cette feuille de travail est optionnelle, elle peut s'avérer très utile pour remplir le reste du PMC. Les deux étapes suivantes consistent à remplir votre grille d'autoévaluation et votre plan de perfectionnement professionnel. Nous vous recommandons d'exécuter ces étapes assez tôt, au début d'année civile, et vous devez le faire chaque année. Vous pouvez télécharger les documents du PMC à partir du site Web de l'Ordre. Une fois que vous avez terminé votre état d'évaluation et identifié vos buts et votre plan d'apprentissage dans votre plan de PP, vous pouvez passer à la quatrième étape, qui consiste à accomplir vos activités d'apprentissage. Pendant toute l'année, passez en revue votre plan de PP et documentez vos activités, en prenant soin de noter tout changement ou toute activité d'apprentissage imprévue. Vous devez conserver l'épreuve de réalisation des buts que vous vous étiez fixés. La cinquième et dernière étape du PMC consiste à faire une déclaration annuelle de participation au PMC pour l'année précédente. Vous devez le faire à la fin de chaque année, dans le cadre du renouvellement annuel de l'inscription. La déclaration de participation au PMC se fait à la section 4 du formulaire de renouvellement. J'aimerais souligner à ce stade, au cas où vous vous demanderiez comment vous pouvez répondre aux exigences du programme puisque vous n'exercez pas actuellement, que le PMC est suffisamment souple pour répondre aux besoins et tenir compte de vos circonstances actuelles. Nous allons maintenant entrer un peu plus dans les détails. Toute auto-évaluation commence par ces questions, où en suis-je à présent? Et peut-être, comment est-ce que je m'imagine? Alors que la première partie du PMC, la feuille de travail optionnelle des pages 4 et 5 de la brochure du PMC, n'est pas obligatoire, elle représente une bonne fondation pour la grille d'auto-évaluation que vous devez remplir chaque année. Si vous désirez réellement tirer le maximum de votre PMC, nous vous suggérons de ne pas sauter cette étape. L'auto-évaluation est une occasion de faire le point et de voir d'où vous venez, où vous en êtes actuellement et où vous voulez vous trouver à l'avenir. Ce genre d'examen pourrait vous aider à identifier des buts qui pourraient autrement vous avoir échappé. Comme vous le voyez, ce processus d'auto-évaluation dépasse le lieu de travail et vous permet de faire le point sur votre situation actuelle, là où vous aimeriez arriver et comment divers aspects de votre vie influent sur vos buts. Votre situation actuelle, y compris les expériences et facteurs qui ont fait que vous n'exercez pas à l'heure actuelle, pourraient être des aspects importants de votre auto-évaluation. Vous pourriez également vouloir examiner là où vous désirez parvenir professionnellement, si vous planifiez recommencer à exercer à un moment donné, et quels sont les domaines qui vous intéressent. Au cours de ce processus, l'auto-perception et l'introspection fournissent une base pour la formulation de vos buts de PMC et vous êtes ainsi capable d'assumer la responsabilité de votre propre apprentissage. Certaines personnes trouvent ce processus difficile. Si vous êtes l'une de ces personnes, il existe une variété d'outils que vous pourriez trouver utiles. Les activités comme la journalisation, la méditation ou toute activité qui développe la prise de conscience générale sont de bonnes activités à entreprendre pour commencer. La feuille de travail, une occasion de réflexion. L'auto-réflexion, l'auto-évaluation, l'établissement de buts et le travail pour atteindre les buts du PMC que vous vous êtes fixés représentent un processus permanent. La feuille de travail vous aide à démarrer en vous invitant à réfléchir à votre statut actuel. Que faites-vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous a fait cesser d'exercer? Quels sont vos projets, le cas échéant, pour le retour dans le domaine? On vous demandera ensuite de vous tourner vers l'avenir et de penser au type d'expérience d'apprentissage dont vous pourriez avoir besoin ou que vous pourriez désirer. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quels sont les secteurs ou aspects du domaine qui vous intéressent? Qu'avez-vous besoin d'apprendre? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Cette auto-réflexion ne vise que vous. Vous avez par conséquent la possibilité de penser en termes vastes à vos plans d'avenir concernant votre pratique. Si vous prévoyez retourner au domaine, qu'aurez-vous besoin de faire pour veiller à être compétent? Si vous ne prévoyez pas recommencer à exercer – du moins, pas en ce moment – comment pouvez-vous maintenir vos connaissances à jour dans le domaine et maintenir vos connexions au domaine? Cette feuille de travail vous donne une occasion de réfléchir à vos compétences et connaissances actuelles et à la manière dont vous aimeriez les développer à l'avenir. Vous avez peut-être remarqué que la feuille de travail dans votre brochure ne ressemble pas au présent diagramme. En remplissant la feuille de travail, essayez de ne pas vous sentir limité par les questions et le format. Si un diagramme comme celui-ci vous aide dans votre processus de réflexion, n'hésitez pas à l'utiliser. Le formatage des questions, ce n'est pas ce qui est important. Ce processus vise à encourager la réflexion. Dans quelques minutes, vous pourriez vouloir arrêter cette webémission afin de remplir votre propre feuille de travail. Rappelez-vous, la feuille de travail est optionnelle mais peut-être être très utile en ce sens qu'elle jette les fondations pour le reste des documents du PMC. Notez vos idées sous forme de points. Ne cherchez pas à écrire quelque chose de parfait. Vous devriez chercher à identifier votre situation actuelle ainsi que tout futur domaine de responsabilité ou d'intérêt. Pensez aux compétences et connaissances dont vous avez besoin ou que vous aimeriez acquérir afin de rester à jour ou éventuellement de retourner au travail. Essayez d'être aussi spécifique que possible au sujet du secteur et des compétences requises. Si vous désirez travailler sur votre feuille de travail, veuillez arrêter la présente webémission maintenant. Bon retour. Le temps que vous avez pris pour réfléchir à votre situation actuelle vous sera très utile pour la prochaine étape du PMC, la grille d'auto-évaluation. Avant d'approfondir la discussion au sujet de la grille d'auto-évaluation, j'aimerais vous faire part d'un peu plus d'informations sur le processus d'auto-évaluation que valide la documentation sur l'apprentissage des adultes. Les travailleurs sociaux et techniciens en travail social peuvent et doivent utiliser leur expérience de vie pour accueillir des connaissances et améliorer leurs compétences, se rapportant à la pratique. La documentation indique que les adultes apprennent mieux quand ils identifient ce qu'ils ont besoin d'apprendre et quand ils sont maîtres de leur apprentissage. Il est important de savoir où vous en êtes dans votre vie, personnelle et professionnelle, lorsque vous décidez quels sont les buts que vous aimeriez vous fixer et quelles sont les activités d'apprentissage qui seraient les plus efficaces et les plus réalisables pour atteindre ces buts. Comme ces facteurs peuvent changer au cours de la vie, rappelez-vous que ce qui fonctionnait au début de votre carrière pourrait ne plus être utile maintenant. Il pourrait être bon également de réfléchir à la manière dont vous apprenez le mieux et de garder cela à l'esprit lorsque vous cherchez à savoir comment vous allez atteindre l'abus que vous avez identifié lors de votre autoévaluation. La grille d'autoévaluation. Ces renseignements au sujet de qui vous êtes, où vous en êtes à l'heure actuelle et comment vous apprenez sont très utiles au moment de remplir votre grille d'autoévaluation, la GAE. Celle-ci se trouve dans la brochure du PMC après la feuille de travail et commence à la page 6. La GAE doit être remplie tous les ans. Il est préférable de remplir la grille le plus tôt possible au début de l'année civile, car cela pourrait vous aider à identifier vos buts et à guider votre apprentissage tout au long de l'année. Avant de commencer à remplir la GAE, vous devez d'abord revoir chacun des principes du manuel « Code de déontologie et normes d'exercice », y compris toutes les interprétations et notes. La brochure du PMC ne publie que l'énoncé général de chaque principe. Vous devez passer en revue, dans leur intégralité, les principes « Interprétation et notes du manuel « Code de déontologie et normes d'exercice ». La plupart des membres trouvent qu'il est plus facile de remplir la GAE section par section, c'est-à-dire que vous lisez un principe ainsi que ses interprétations et notes dans le manuel. Par exemple, Principe 1, Relations avec les clients, puis vous retournez au principe en question dans la GAE et remplissez la section cochée pour ceux qui n'exercent pas à l'heure actuelle. Cette section se trouve dans la GAE à la fin de chaque principe et se lit comme suit. Si vous n'exercez pas à l'heure actuelle, je fais ce qui suit pour maintenir ma compétence et me préparer à reprendre ma pratique. Tous les buts que vous identifiez en passant en revue les normes d'exercice et en remplissant la GAE seront reportés sur votre plan de perfectionnement professionnel, la prochaine étape du PMC. Il n'est pas nécessaire d'avoir un but pour chaque principe, et le nombre de buts que vous fixez dépend de vous. En tant que membre qui n'exerce pas à l'heure actuelle, vous pourriez avoir moins de buts ou peut-être des buts moins ambitieux ou moins complexes que ceux des personnes en exercice. Cela est une question de jugement professionnel. Le processus de réflexion Le présent diagramme est un autre moyen de décrire en quoi consiste l'exécution de la grille d'autoévaluation. Alors que vous réfléchissez à chaque principe, vous identifierez les principes pour lesquels vous désirez renforcer votre base de connaissances et ou formuler un but. Ce processus exige une réflexion et une évaluation continue. 8 principes Ce diagramme décrit également la grille d'autoévaluation. Rappelez-vous que même si vous êtes tenu de lire dans leur intégralité les 8 principes et de remplir la section cochée pour ceux qui n'exercent pas à l'heure actuelle et qui se trouvent à la fin de chaque principe, vous ne devez pas nécessairement vous fixer un but pour chaque principe. Essayez d'envisager comment le principe pourrait avoir une incidence sur votre pratique. Par exemple, certains membres pourraient penser que le principe 7 ne s'applique qu'aux membres en pratique privée. En fait, ce principe pourrait s'appliquer de nombreuses manières à différentes circonstances. Il pourrait s'appliquer à vous, alors que vous vous demandez comment vous présenter sur vos cartes d'affaires ou sur votre CV, tandis que vous vous préparez à apprendre l'exercice de la profession, par exemple. L'élargissement de votre base de connaissances dans un domaine particulier pourrait se rapporter au principe 2 compétence et intégrité et pourrait s'appliquer lorsque vous chercherez un emploi dans un avenir proche ou plus lointain. Votre but et vos activités d'apprentissage se rapportant pourraient être plus théoriques ou pourraient se rapporter aux services ou organismes dans votre collectivité. Il est également raisonnable, pour les membres qui ne prévoient pas recommencer immédiatement à exercer, d'identifier des buts qui se rapportent à de vastes domaines d'intérêt liés à l'exercice du travail social et des techniques de travail social. Un tel exemple pourrait être un membre qui désire développer ses connaissances dans le domaine du deuil, peut-être en raison de son expérience personnelle. Ce genre de but produit pourrait aussi correspondre au principe 2. Dans un moment, vous pourriez vouloir commencer à remplir votre grille d'autoévaluation. Une manière de procéder pourrait consister à remplir un ou deux principes pendant cette webémission, puis à y revenir et remplir le reste à vos heures de loisirs. Prenez un moment maintenant pour passer à la page 6 de votre brochure Grille d'autoévaluation et plan de PP. Vous devriez voir principe 1, relation avec les clients. Si vous préférez commencer par un principe, autre, n'hésitez pas à choisir un autre des huit principes. Rappelez-vous que pour remplir la GAE, vous êtes tenu de revoir les huit principes. Après avoir lu l'énoncé du principe et ses interprétations et notes, réfléchissez aux questions à l'écran. Les réponses à ces questions devraient vous aider à remplir la session, cochez. J'aimerais attirer votre attention, en particulier si vous êtes intéressé à la pratique indirecte ou non clinique, à la signification de clients sous la rubrique de notes explicatives au début du manuel. Par client, on entend toute personne ou tout organisme qui bénéficie de travail social ou de techniques de travail social. En définissant le client ou le système de clients, vous pourriez vous demander envers qui les travailleurs sociaux et les techniciens en travail social ont-ils une obligation en ce qui concerne les services qu'ils fournissent. Les clients devraient faire référence à un particulier, une famille, un groupe, une collectivité, un organisme ou le gouvernement. Dans leurs recherches, un client pourrait par conséquent être un participant. Si un travailleur social ou un technicien en travail social exerce dans l'enseignement, ces clients pourraient être ses étudiants. Si vous désirez commencer à remplir votre grille d'auto-évaluation pendant cette webémission, veuillez arrêter votre webémission maintenant. Vous pouvez revenir à votre auto-évaluation plus tard lorsque vous aurez plus de temps. Rappelez-vous, cependant, que la grille d'auto-évaluation forme la base de votre plan de perfectionnement professionnel et de l'apprentissage que vous entreprendrez tout au long de l'année. Maintenant que vous avez rempli une partie ou la totalité de votre grille d'auto-évaluation, il est temps de reporter vos buts sur votre plan de perfectionnement professionnel. Vu comme la grille d'auto-évaluation, le plan de PP, perfectionnement professionnel, doit être rempli chaque année. Regardez le but ou les buts que vous étiez fixés dans votre grille d'auto-évaluation. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un but pour chaque principe et que c'est à vous de décider, en faisant appel à votre jugement professionnel, combien de buts vous désirez vous fixer. Reportez le but ou les buts sur votre plan de PP, qui est un tableau que vous trouverez à la page 26 de la brochure du PMC. Vous verrez que vous devez identifier chaque but, ainsi que le principe et les interprétations auxquelles il s'applique, dans la première colonne du plan de PP. Vous pourriez trouver utile d'examiner les exemples de plans de PP aux pages 22 à 25 avant de commencer le vôtre. Une fois que vous aurez reporté vos buts à la première colonne du plan de PP, subdivisez le but en objectifs d'apprentissage. Les buts sont des énoncés vagues. Les objectifs sont plus spécifiques. En identifiant vos objectifs, vous pourriez vous demander « Qu'est-ce que je veux savoir » ou « Être capable de faire ». Vos objectifs doivent être SMART spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes, en temps opportun. Il s'agit de passer d'objectifs tellement généraux qu'ils n'ont plus beaucoup de sens à des objectifs clairs et précis et à avoir un échéancier. De cette façon, vous saurez exactement ce que vous désirez accomplir et avant quelle date. Par exemple, si votre but général est d'améliorer vos compétences en groupe, votre objectif pourrait être de planifier et de fournir un groupe de soutien aux clients de votre organisme avant décembre 2012. Dans la colonne suivante du plan de PP, on vous demande d'identifier des activités d'apprentissage. Celles-ci sont définies d'une manière générale. Si vous allez à la page 17 du guide d'instruction du PMC, vous verrez que les activités d'apprentissage pourraient inclure toute une gamme d'activités, notamment l'éducation continue, la recherche, l'apprentissage appliqué, l'enseignement. Examinez les différentes manières dont vous pourriez atteindre vos buts et ne manquez pas d'identifier les activités qui sont réalisables et accessibles alors que vous n'exercez pas. Vous pourriez plus facilement atteindre vos buts d'apprentissage par la lecture indépendante de livres, d'articles ou de bulletins d'information, ou en vous consacrant à l'apprentissage en ligne par exemple, en lisant des articles, en écoutant des podcasts et missions téléchargeables ou en réalisant des modules d'apprentissage. Vous pourriez avoir une occasion de faire du bénévolat du réseautage avec d'autres personnes et dans le domaine, et cela pourrait vous exposer à un cadre tout nouveau pour vous. Il est possible de rester au courant des politiques et des questions pertinentes au domaine en lisant des bulletins d'information, des journaux, des blogs et d'autres sources d'information, soit en ligne, soit sur copie-papier. Si il vous est impossible d'avoir accès à des conférences, des cours, des séminaires ou des ateliers, ou si ceux-ci ne sont pas les meilleurs moyens d'atteindre l'abus que vous vous êtes fixés, pensez à autre chose. Il est intéressant de noter que la recherche réalisée par des médecins praticiens a démontré que les sources informelles d'apprentissage, comme la consultation de pair, avaient la plus grande incidence sur la pratique. C'est dans la colonne « Preuve de réalisation » que vous devriez indiquer ce qui sera en place lorsque vous aurez atteint votre but. Vous pourriez aussi vous demander ce qui sera différent lorsque vous aurez atteint votre but. Si l'on prend l'exemple de la réduction du stress par la pleine conscience, utilisez précédemment la « Preuve de réalisation » pour être quelque chose comme suit, et développez mes connaissances et mes approches au sujet de la recherche sur la pleine conscience. Dans la colonne « Date cible », vous devriez indiquer la date à laquelle vous espérez atteindre votre but. Une fois que vous aurez rempli votre plan de PP jusqu'à ce point, vous aurez préparé le terrain de votre PMC. Vous êtes dans une bonne position pour travailler pendant toute l'année et atteindre vos buts, pour enregistrer vos réalisations dans le plan de PP et pour conserver un fichier distinct de preuves indiquant que vous avez atteint vos buts. Nous sommes conscients du fait que vous pourriez ne pas toujours atteindre tous vos buts. Il est bon de subdiviser des buts plus vastes en objectifs plus gérables. Cependant, vous pouvez aussi reporter des buts d'une année à l'autre. Lorsque vous atteignez vos buts, veuillez à conserver des preuves que vous les avez atteintes. Cela pourrait être une liste d'articles ou de livres que vous avez lus, de sites Web que vous avez visités ou de modules d'apprentissage en ligne que vous avez terminés. Ce pourrait être également un certificat de participation en atelier ou une liste de réunions auxquelles vous avez assisté en tant que bénévole. Il pourrait être utile à ce stade de passer en revue un exemple d'un plan de PP. Dans l'exemple qui suit, le membre pourrait recommencer à un moment quelconque à travailler dans une pratique clinique ou non clinique. Ses buts d'apprentissage consistent non seulement à développer ses connaissances des stratégies d'intervention, mais aussi à développer ses connaissances générales dans le secteur. Dans le cas présent, le membre ne travaille pas mais espère trouver du travail dans le domaine de la gériartrie. Quand il recommencera à exercer, le but est inscrit dans la première colonne générale. S'informer davantage au sujet des méthodes de travail avec les personnes âgées. Le but se rapporte au principe 2, compétence et intégrité. L'objectif d'apprentissage, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus spécifique. On y précise comment le membre va atteindre son objectif et dans quel délai. Les activités d'apprentissage, dans la troisième colonne, comprennent du réseautage et de la consultation avec d'autres personnes, mais aussi de la recherche en ligne et des lectures indépendantes. Les membres sauront qu'ils ont atteint leur but lorsqu'ils auront identifié les meilleures pratiques dans le travail avec les personnes âgées et quand ils auront acquis une parfaite connaissance des questions clés et des principales stratégies d'intervention. Alors que le membre espère atteindre ce but d'ici ou 2012, il pourra en fait ne l'atteindre que plus tard dans l'année en octobre 2012. Dans ce cas, le membre pourrait conserver une liste d'articles, lus et de sites Web visités, ainsi qu'une liste de consultations et de réunions de réseautage auxquelles il a participé, pour attester qu'il a bien entrepris ses activités d'apprentissage. Rappelez-vous que vous pouvez conserver ses preuves dans un dossier papier ou électronique. Prenons un autre exemple qui se rapporte à la pratique indirecte non clinique. Dans le présent exemple, le membre est retraité, mais aimerait rester en contact avec le domaine. Encore une fois, le but est indiqué dans la première colonne en général. Veillez à être informé des questions et tendances ayant trait à la pratique du travailleur social ou des techniciens de travail social. Ce but se rapporte au principe 2, compétence et intégrité. L'objectif d'apprentissage est plus spécifique. Restez au courant des questions et tendances ayant trait à la pratique du travail social et des travailleurs sociaux en étudiant les mises à jour et les bulletins d'organisme pertinents pendant toute l'année. L'exemple indique comment le membre va atteindre l'objectif et dans quel délai. Les activités d'apprentissage dans la troisième colonne comprennent une étude des bulletins d'information, des bulletins et sites Web ainsi qu'une consultation avec d'anciens collègues qui sont encore en exercice. Le membre indique que la preuve de la réalisation sera la parfaite connaissance qu'il aura acquise des questions et politiques pertinentes et éventuellement l'identification d'un futur domaine d'intérêt. Ce membre prévoit que les activités d'apprentissage auront lieu pendant toute l'année et seront terminées d'ici décembre 2012. Le membre doit conserver la preuve de ses activités d'apprentissage dans un dossier distinct. Cette preuve pourrait inclure une liste de bulletins d'information, d'articles ou de mise à jour étudiée et de site Web visité ainsi que les dates de toute consultation ou discussion avec d'autres. Maintenant que vous avez regardé quelques exemples de plans de PP, vous pourriez vouloir reporter un ou plusieurs de vos buts sur votre plan de PP. Revenez à votre grille d'évaluation et choisissez un des buts que vous avez identifié. Reportez-le sur votre plan de PP et commencez à remplir les colonnes. Vous ne pourrez pas remplir la colonne « But atteint » tant que vous n'aurez pas commencé à travailler en vue d'atteindre votre but. Au fur et à mesure que l'année s'écoule, vous devriez documenter vos progrès et conserver des preuves de vos réalisations dans un dossier papier ou électronique. Par preuve, on pourrait retenir différentes choses, un certificat de participation à un étalier, une liste d'articles que vous avez lus ou de sites Web que vous avez visités ou une liste de discussions et de consultations pertinentes, tout ce qui indique que vous avez entrepris des activités d'apprentissage et atteint votre but. Vous pouvez arrêter cette Web émission pour travailler à votre plan de PP. Il existe de nombreux et différents moyens pour faire en sorte que vous terminiez votre PMC en temps voulu, notiez vos activités d'apprentissage de manière efficace et tirez le maximum du programme. Certains membres mettent du temps de côté tous les mois pour mettre à jour leur PMC et réfléchir aux progrès qu'ils ont réalisés pour atteindre leur but. Cela aide à ne pas oublier de noter d'importantes activités d'apprentissage. D'autres membres remplissent leur grille d'autoévaluation et le plan de PP à deux ou en groupe. Alors que cela pourrait être difficile si vous n'êtes pas actuellement en activité, cela pourrait être un moyen de rester en contact avec le domaine. Attention! Vous n'avez pas à remettre les documents du PMC, mais vous devez conserver vos documents pendant sept ans. Vous devez également conserver les preuves indiquant que vous avez entrepris l'apprentissage. Avant de finir le tutoriel d'aujourd'hui, voici quelques conseils qui vous aideront à attirer le maximum de votre PMC. Essayez d'utiliser votre feuille de travail. La feuille de travail du PMC est optionnelle, mais elle peut être un tremplin précieux pour le reste du programme. Travailler avec un collègue ou en groupe. Bien que vous soyez responsable de votre PMC, des commentaires des autres, père ou ancien collègue, par exemple, pourrait être un moyen efficace de ne pas négliger certains aspects de votre pratique et de tirer des leçons d'expérience des autres. Réservez-vous un moment. Réservez-vous un moment particulier pour mettre à jour votre PMC et apporter les ajouts. Attribuez-vous des mérites. N'oubliez pas de mettre votre PMC à jour régulièrement. Cela consiste à remplir votre plan de PP et à ajouter à votre classeur les preuves que vous avez atteint vos buts. Et finalement, utilisez la technologie. Téléchargez une copie des documents du PMC à partir du site Web et ouvrez un dossier électronique pour vos preuves d'activité d'apprentissage. Cela vous aidera à documenter et à tenir compte plus facilement et plus efficacement de vos expériences d'apprentissage. J'espère qu'une fois que vous aurez fini de regarder le tutoriel d'aujourd'hui, vous aurez acquis une solide compréhension des cinq étapes que comporte le PMC et vous aurez une bonne idée de certaines de vos obligations en tant que professionnel réglementé. Vous avez déjà peut-être bien commencé à travailler sur vos documents du PMC pour cette année. Et avant tout, j'espère que vous comprenez beaucoup mieux comment le PMC fournit un format structuré pour l'auto-réflexion, l'auto-évaluation et un apprentissage professionnel utile et continu. Les pages du PMC sur le site Web de l'Ordre contiennent beaucoup d'informations utiles au sujet du PMC. Si vous le désirez, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sur cette page pour obtenir plus d'informations au sujet du PMC. Vous êtes maintenant arrivé à la fin de ce tutoriel. Le personnel du Service de la pratique professionnelle de l'Ordre se fera un plaisir de discuter plus à fond du PMC avec vous si vous avez d'autres questions. Vous trouverez les informations pour nous contacter en cliquant sur la rubrique pour nous joindre en bas de l'écran. Merci d'avoir participé à ce tutoriel et bonne chance avec votre PMC.